Très contente comme rapporteur pour mon groupe parlementaire d'avoir participé aux travaux du rapport sur la lutte contre la criminalité organisée et contre la corruption avec ma collègue Laura Ferrara notamment. Très contente parce que d'abord il a été très très bien adopté avec plus de 550 voix aujourd'hui pendant la session d'octobre 2016 et qu'il contient ce rapport un certain nombre d'idées clés pour lutter contre la criminalité. C'est vrai que dans le jeu des gendarmes et des voleurs il est très important que les voleurs qui ne connaissent pas de frontières et face à eux des gendarmes qui comprennent qu'il n'y a plus de frontières et que la criminalité organisée notamment transfrontalière existe et qu'elle génère d'ailleurs des milliards d'euros d'une économie qui est parallèle. On l'estime au jour d'aujourd'hui à plus de 112 milliards d'euros par an. Donc il faut que dans le cadre des poursuites on puisse être mieux organisé, plus rapide et que la réponse elle soit une réponse européenne et que en quelque sorte s'il n'y a plus de frontières la réponse ne doit pas avoir de frontières non plus. Je salue dans ce rapport non seulement son adoption mais les points forts qui rappellent la nécessité d'un procureur européen, d'un parquet européen, la création de ce fameux parquet européen sur lequel le rapport insiste pour pouvoir cibler tous les crimes, notamment la grande criminalité mais aussi, le rapport le contient, les crimes environnementaux, la criminalité par exemple liée au trafic de déchets toxiques et dans ce rapport aussi la demande qui est faite à la commission de travailler d'arrache-pied maintenant sur la protection des lanceurs d'alerte et de le faire dès les semaines qui viennent pour pouvoir avoir un dispositif plus global et répondre à la criminalité organisée et à la corruption. Voilà en quelques mots l'essentiel de ce rapport qui a été adopté sur la lutte contre la corruption et le crime organisé. Merci. Merci.